Bonjour, c'est ma première fois à Kingston, je suis très heureuse d'être ici et d'être dans la communauté francophone de Kingston. Moi je suis née au Nouveau-Brunswick dans la partie francophone du Nouveau-Brunswick, dans ce qu'on appelle le Madawaska. Mais bon, comme on a beaucoup, mon père avait la bougeotte, il cherchait toujours mieux ailleurs, donc on a déménagé 18 fois en autant d'années. Mais quand j'étais au Nouveau-Brunswick, dans l'école francophone, dans mon village que je fréquentais, l'enseignement se donnait en français, mais tous les livres étaient en anglais. Je sais que quand on est francophone, surtout hors Québec, c'est une, bon, parler français, garder sa culture francophone, c'est bon, c'est un combat de tous les jours. Alors je suis très heureuse de pouvoir vous présenter mes livres aujourd'hui. Bon, ils sont tous écrits en français, mais ils sont tous traduits en anglais aussi. J'ai jusqu'à ce jour, bon, publié quatre romans. Je suis romancière, essentiellement romancière. Je n'écris pas de nouvelles, pas de poésie. Je n'écris que du roman parce que, d'abord, j'aime écrire, j'aime la prose, j'aime la phrase. Je préfère écrire plutôt qu'avoir écrit. Et puis parce que j'aime la fiction. Je ne fais pas d'autobiographie. J'aime véritablement plonger dans l'imaginaire. C'est un véritable plaisir, un véritable vertige. Donc quand je commence un roman, moi je commence avec à peu près rien. Bon, ça fait une image, une phrase, rien du tout. Et je plonge. Donc je ne fais pas de plan. Je vais vous montrer. En fin de compte, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire entrer dans la chambre noire du romancier. Je vais vous dire un peu comment je fais, tout simplement. Ça va être plus simple comme ça. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup, comment ça se passe dans ma tête. Le processus créatif. C'est ça qui m'intéresse, moi, dans l'écriture. C'est le processus créatif. Comment ça se fait ensemble. Parce que l'écriture, puis l'imaginaire, ça se fait ensemble. Alors, je vais vous présenter simplement deux livres, « Les héritiers de la mine » et « Il pleuvait des oiseaux ». Puis je vais vous dire d'où je suis partie, comment ça s'est passé. Bon, ces deux livres-là, il y en a un qui se passe à l'Abitibi, là où je vis. L'Abitibi, c'est une région du nord du Québec. C'est à 700 kilomètres au nord de Montréal. C'est une région de mines, de forêts. Donc, c'est très peu peuplé. On est 150 000 pour, mon dis, on est un très vaste territoire. J'ai oublié les chiffres. C'est une région jeune. C'est là où j'habite depuis très longtemps maintenant. C'est mon territoire d'appartenance. Bon, moi, on me demande toujours, mais comment vous faites pour écrire, puis vivre là. Mais oui, mais il y a une vie culturelle très importante quand même. On vit n'importe où. Je veux dire, on vit, bon, mon village s'appelle Clérissier. On vit à Clérissier. On vit à Paris. On vit à Beyrouth. On vit dans le désert. On vit n'importe où. On vit là où sont les gens qu'on aime. C'est là où on vit. Donc, moi, c'est là que, bon, puis c'est là où se passent mes romans aussi. Dans le nord du Québec ou bien dans le nord de l'Ontario. Ça se ressemble un peu, le nord de l'Ontario et le nord du Québec. Ça se ressemble, bon, au point de vue de la végétation puis les activités économiques, mais c'est très différent sur le plan culturel. Donc, moi, je vais vous présenter simplement, bon, le livre, bon, « Les héritiers de la mine ». Je l'ai écrit il y a déjà un certain temps. Ça fait 15 ans, mais il vient d'être publié en anglais. Ça se passe, bon, dans une ville fantôme. Ça existait à l'époque. Bon, ça se passe au cours des années 60 à 90, donc sur une part, sur 30 ans environ. Et puis, ça se passe dans un village fantôme, une ville fantôme, comme ça existait il y a un certain temps. C'est-à-dire que dans le nord, dans le nord de l'Ontario, dans le nord du Québec, il y avait une mine qui ouvrait ou un moulincier. Et puis, bon, bien, les gens allaient travailler là puis s'installer là. Donc, il y avait une ville qui se formait, une ville champignon. Mais si le minerai s'épuise ou bien si le prix des métaux baisse, bien, la mine ferme. Et puis, les gens partent. Ça se faisait à l'époque, on déménageait des maisons sur des grands sardiers. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est assez spectaculaire. On déménage des maisons, véritablement. Et puis, il y a d'autres, par exemple, qui restaient là, qui avaient le sentiment très fort qu'ils appartenaient à cet endroit-là et surtout, ils espéraient. Ils avaient le sentiment que cette mine-là leur appartenait et ils espéraient qu'elle allait réouvrir un jour. Donc, il y avait toujours, bon, il restait des irréductibles. Donc, moi, pourquoi je... Je suis partie de ce lieu-là. J'ai toujours su que j'écrirais à partir de ce lieu-là parce que, bon, j'ai vécu dans une ville fantôme quand, au cours de notre dernier déménagement du Nouveau-Brunswick à l'Abitibi, on est allé demeurer dans une ville fantôme, tout simplement, tout bêtement, parce que nos appareils électroménagers étaient du 110 volts, je crois, ou je sais pas trop quoi. En tout cas, l'ampérage, bon, il aurait fallu changer tous nos appareils ménagers. Et comme c'était une petite ville minière, ils avaient le voltage ou l'ampérage qu'il fallait. Donc, on s'est trouvés là. Et puis, moi, j'ai vécu là pendant quelques années. Et puis, quand j'ai commencé à écrire, j'ai toujours su que j'écrirais à partir de ce lieu-là, qui est tout à fait rare. C'est unique. Ça n'existe plus. Et le lieu tel qui est décrit dans le roman, c'est tel que je l'ai vécu, moi, donc, avec, bon, très peu de maisons, 6-7 maisons, mais trois écoles qui se remplissaient du matin au soir, parce qu'il y avait plein d'autobus scolaires qui amenaient les élèves des villages avoisinants. Donc, la ville fantôme se remplissait de rires et de cris d'enfants pendant toute la journée. Et puis, ça disparaissait à 4 heures quand l'école était finie. Ça disparaissait. La ville redevenait fantôme. Et il y avait deux hôtels parce que c'était, et ça se remplissait aussi pour les mariages, pour tous les villages environnants, parce que c'était les seuls hôtels qui étaient assez grands. Donc, c'était assez étrange parce que ça a été très vivant à certaines heures de la journée ou à certains moments de la fin de semaine. Et ensuite, ça redevenait mort. Donc, je suis partie de ce lieu-là. Donc, les héritiers de la mine, c'est une espèce de suspense psychologique. On voit de chapitre en chapitre, il y a parce qu'il y a une personne qui disparaît. Dans tous mes romans, je m'en suis aperçue, après un certain temps, tous mes romans parlent de disparition. Il y a un personnage qui disparaît. Ça provoque une cassure et le roman se bâtit sur cette cassure-là. Et pourtant, ça, je ne m'explique pas ça. Il n'y a pas de disparition qui m'est traumatisée dans ma vie ou qui m'est réjouie. Je ne comprends pas pourquoi ce thème-là revient à mes romans, mais il revient encore. Et le roman sur lequel je travaille est encore une disparition. Donc, c'est un suspense lié à une disparition. Et ça se passe dans une ville fantôme. Et ça met en scène une famille nombreuse, très nombreuse, 21 enfants. Oui, écoutez, ça existait. Bon, moi, je suis l'aînée d'une famille de huit enfants. Au Québec, à une certaine époque, c'était une famille ordinaire, normale. Mais comme je vous disais, on a déménagé dix-huit fois en dix-huit années. J'ai connu différents endroits. Et comme mes parents étaient d'origine rurale, ils ne concevaient pas qu'on puisse élever les enfants, élever une famille en ville. Donc, on a toujours vécu dans des villages. Et je me souviens que dans deux, trois et même quatre villages où j'ai vécu, il y avait une de ces familles extraordinairement nombreuses, 18 ou 20 enfants. C'était exceptionnel à l'époque, mais ça existait. Ça n'existe plus, heureusement. Heureusement. Alors, je n'avais pas l'intention, moi, d'écrire à partir de ce phénomène de la famille nombreuse. C'est simplement un ami qui, lui, venait d'une de ces familles nombreuses, qui m'a dit un jour, quand mon père me parlait, je tremblais. Il ne tremblait pas de peur. Il tremblait d'émotion, tellement les moments où son père lui parlait à lui étaient rares. Alors, ça, ça m'a mis sur la piste. Simplement, cette phrase-là, ça m'a mis sur la piste de ces familles nombreuses-là parce que, bon, une famille, c'est un cocon dans lequel on grandit de façon protégée. Mais une famille, une famille nombreuse comme ça, c'est une petite société avec ses codes de survie puis ses clans. Donc, c'est ça qui m'a amenée à traiter de ce sujet-là. Donc, et puis, dans ce roman-là, il y a aussi les feux. Puis, dans l'autre aussi, il y a les feux. Il faut dire que, bon, je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui viennent du nord, de l'Ontario ou du Québec, mais c'est un espace, on a beaucoup d'espace. C'est un pays jeune. Ça donne beaucoup de liberté. liberté. Les enfants sont élevés avec grande liberté, de sorte qu'un des jeux des enfants, c'est jouer avec le feu. C'est mettre le feu. Mettre le feu dans des champs, ça, c'était courant. Moi, j'étais une fille, je ne le faisais pas. Mais mes frères ont fait, bon, mon mari l'a fait. C'est mettre le feu, jouer avec le feu, ça, ça s'est fait couramment parmi les... Donc, je vais vous faire simplement une lecture des héritiers de la mine. Au moment où on parle de ces feux-là, et je vais vous faire comprendre aussi que c'est une famille, c'était les cardinals, c'était le nom de famille, mais c'était les kings à Toronto, j'allais dire en Toronto, mais dans cette ville-là qui s'appelle Norco, la ville fantôme. Et c'était les kings parce qu'ils étaient si peu, c'était une si petite ville, une ville fantôme. Eux, ils étaient très nombreux et ils avaient l'impression d'être les chefs, les dominateurs. Et ils avaient l'impression que, bon, tout ce qu'ils avaient du monde qui les reliait au monde, c'était la télévision. Alors, quand le monde se réduit à une petite boîte comme ça, la télé, qu'on peut envoyer d'un coup de pied, on sent qu'on peut conquérir le monde. Donc, c'était des conquérants. Alors, je suis romancière, pas conférencière. Alors, si, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'avez lu. Bon, alors, s'il y a des questions, il ne faut pas se gêner, ça va me faire plaisir. Alors, je parle de Norco, la ville. Norco, pendant ces deux semaines, était assiégé par un soleil d'enfer. Nous n'étions qu'à la mi-juillet, et pourtant, il y avait dans l'air une poussière sèche de fin d'été. Norco cuisait au soleil. La ville n'était qu'une enclave, une trouée minuscule dans la forêt, un îlot pelé, sans arbres et sans autre végétation que les longues herbes dansent en mollement entre les maisons. Et ainsi livrée aux ardeurs du ciel, elle était devenue une immense plaque chauffante que nous parcourions en tous sens, du matin au soir, gris de poussière, brun de soleil, noir de rage conquérante. Et moi, confondue dans mes sentiments, je suivais la horde en me demandant où tu étais, ce que tu faisais. Et si je devais me demander, si je devais me réjouir que tu m'aies pardonné. Géronimo s'était mis à notre tête. Personne ne lui avait contesté ce droit, même pas tout ancle et magnum, pourtant plus âgé, mais qui n'avait pas le furieux appétit de pouvoir de Géronimo. Depuis que les grands avaient quitté la maison, ils se rongeaient les nerfs. Et c'est lui, Géronimo, tout juste douze ans, gringalet inquiet et ravageur, qui nous a conduits à la guerre. Je dis la guerre parce que c'est ainsi qu'il disait et que nous disions tous, nous étions en guerre. Contre les fiers à bras qui démontaient les installations de la mine, contre leurs esclaves, ex-mineurs et futurs chômeurs de Norco, qui les aidaient à empiler le fer et le bois dans les camions, contre les cutéreux des villages avoisinants qui venaient commenter la catastrophe à l'hôtel, contre les lamentations, les pleurs, les grincements, contre les puissances telluriques qui avaient jeté un mauvais sort à notre zinc, contre ce ciel étourdissant qui nous donnait des cauchemars la nuit. Je crois bien que nous avions déclaré la guerre à la terre entière et plus encore à toutes les forces de l'univers qui nous tenaient là, dans ce ratatinement de l'humanité, férocement attachés à la pauvreté de nos vies et convaincus que c'était de cette assaise qu'allait sourdre l'essence pure et dure du diamant qui était en chacun de nous. Je n'ai jamais été aussi furieusement cardinale que pendant ces deux semaines. J'étais de tous les commandos. Un riz sur la montagne, j'étais la première. Et la ville fumait encore quand tu es revenue. Nous ne nous contentions plus de lancer des allumettes au hasard. Nous avions maintenant une arme qui nous permettait d'allumer des feux à distance, là où nous les voulions, avantage non négligeable, puisque devenu l'ennemi public numéro un, nous avions désormais un commando de jeunes morveux à nos trousses. L'arc à quenouille, une invention je crois de magnum et qui nous a valu nos plus hauts faits d'armes. Une branche souple de bouleau, tendue sur un fil de pêche, et une quenouille imbibée d'huile ou d'essence. La quenouille de septembre donnait la meilleure torche. Épaisse, cotonneuse, elle se gorgeait d'essence et vrombissait en flammes au premier craquement d'allumettes. Mais en ce terrible été de sécheresse, la quenouille de juillet était assoiffée et il suffisait qu'une de nos torches effleure la pointe d'une touffe d'herbe pour que le feu se répande à un brasier d'enfer. Le feu s'est promené de tous bords, tous côtés cet été-là. Feu de poubelle, feu de boucoussaille, feu d'herbe, il courait un peu partout, dans les fossés, dans les terrains vagues, près des maisons. Il a grillé la portée de chatons et brûlé la réserve de vieux pneus des pveillants cours. Il a léché la brique de la maison des pots de vin. Il a grignoté la lisière de la forêt plusieurs fois. Il a même eu le cul de l'eau d'encercler la caserne de pompiers, mais il était surtout sur la montagne, autour des barraquements de la mine. Nous visions en fait le dépôt de dynamite. Et lorsque de tout partout on accourait pour éteindre l'incendie, nous accourions nous aussi avec nos pelles et nos râteaux et nous combattions les flammes aux côtés de nos braves et bons concitoyens qui les yeux rouges de rage et de fumée nous criait « Allez-vous-en, espèce de bandit ! » Il rageait d'impuissance. Il ne pouvait rien contre nous. Nous étions trop nombreux. Nos parents nous avaient oubliés. Nous poussions comme de la mauvaise herbe. À la fin de l'été, plusieurs familles avaient quitté Norco. Lâche d'espérer sans espoir, épuisées, harassées, écrasées par le soleil et la guerre que nous leur faisions, les familles partaient, avec ou sans leur maison, leur taco rempli à rabord de marmailles, de boîtes, d'objets sans nom. Et avant de quitter la ville, elles faisaient un détour par notre maison, leur vieille auto octante sous la charge. Et dans un tintamarre de klaxons, de ferrailles et de hurlements de colère, le père, la mère, les enfants, le visage furibond, le poing tendu, les yeux exorbités, nous injuriaient comme ils n'avaient jamais osé. Restez en enfer, bande de sauvages, crevez dans votre mère d'espèces d'arrières émanteaux. Nous avions gagné. Quand l'osmobile du petit gros de la McDougal est apparue au tournant de notre rue, nous n'en étions qu'au début de nos expérimentations avec l'arc à quenouille. Nous avions néanmoins un feu en train, et c'est Al Thoreau qui, le premier, a aperçu le métal luisant de l'osmobile dans la fumée. « Angèle arrive, regardez, c'est Angèle qui arrive ! » Mais c'est McDougal, c'est-à-dire. La rancune de Géronimo ne détecta, même pas à un moment pareil. Alors, au lieu de courir en trombe à la maison, comme nous le commandait l'impulsion du moment, nous nous sommes tous rappelés que tu avais déserté, et nous avons forcé notre pas pour qu'il ne manifeste aucune hâte. Tu avais l'air d'une princesse. C'était comme une bouffée d'air frais, une fleur du printemps, dans l'odeur aigre des chambres aussi. La robe, toute blanche et fermissante de légèreté, les souliers, les gants, le chapeau, et jusqu'à ce petit collier fin de perles satinées. Tout avait la blanche beauté d'une créature venue du ciel. Tu étais un enchantement. Étais-tu seulement consciente de l'image que tu nous donnais à voir ? Toi, si blanche, devant l'osmobile noire, et nous, hirsutes et dépenaillés, vilain gnome surgit des terres brûlées. Avais-tu oublié la rancune, la démonstration de force qui t'avait été offerte sur la galerie ? Je crois vraiment que ces deux semaines de chouchoutage chez les riches t'avaient fait perdre toute notion de survie en famille. Tu souris aux anges, confiante dans la beauté de tes atours, et tu n'as pas pris garde. Le premier coup est venu du grand jaune. Good afternoon, Miss McDowell. Nefertiti, Ouapiti, Ouano detiti, je ne souviens plus lequel, a répété dans son innocence d'enfant, Gounou mégal. Géronimo a été le plus incisif. Notre jeune chef avait à démontrer la fine cruauté de son intelligence pour rester à la tête de la meute. Alors, ce n'était pas trop long ces deux semaines à lécher des poignets de porte en or. Et c'est lui qui, en posant ses mains noires dessus sur la collerette de la robe, c'est lui qui a donné le signal du massacre. Ils sont venus, les uns après les autres, tâter l'étoffe pressière, soulever les différentes crinolines, admirés de leurs mains poisseuses, les perles, les rubans, la dentelle. Et quand il n'est plus rien resté de blanc, quand il n'y a plus rien eu qui la distingue de nous, ils lui ont mis une pelle dans les mains, et Angèle, pauvre petite chose mortifiée dans sa robe charbonnée. Angèle les a suivies vers le feu d'herbe qu'ils lui offraient en guise de cadeaux de bienvenue. Et moi, je m'arrachais encore une fois la mère des illusions de m'a l'acheté. Alors, c'est, quand je vous dis, c'est un suspense psychologique, c'est l'histoire d'une famille et qui, bon, a des valeurs très fortes et qui a un esprit de famille. Donc, c'est la lutte entre le sentiment d'appartenance et l'épanouissement personnel. Donc, Angèle, celle-ci qui revient qui revient en robe blanche, c'est la personne qui cherche à s'épanouir en dehors de la famille. Donc, c'est un roman qui parle beaucoup, disons, de l'épanouissement personnel versus le sentiment d'appartenance et ce rejet des autres. C'est un roman très masculin. Donc, c'est, et c'est bâti comme, comme un casse-tête. Chaque, et dans les narrateurs, si vous le lisez. Alors, il y a, c'est un roman, ce qu'on appelle un roman choral, un roman polyphonique. Il y a différents narrateurs. Il y a un roman, donc, il y a un narrateur différent qui revient à chaque chapitre pour raconter ce qui s'est passé. Je ne le raconterai pas parce que je ne veux pas vous enlever le plaisir. Parce que, donc, celui-ci se passe, comme je vous le disais, en Abitibi, dans un village fantôme. Et il parle, bon, d'une disparition. C'est Angèle qui va disparaître. Et ce qui m'a amenée, bon, celui-ci, c'est mon deuxième roman. Mon troisième roman aussi, il y avait une disparition. Et par la suite, c'est moi-même, après trois romans, je me suis rendue compte, bon, que mes romans parlaient tous de disparition. Alors, je me suis dit, bien, je vais aller voir du côté des disparus, de ceux, de ces gens-là qui disparaissent. Et comme j'habite une région environnée de forêt, bien, ça m'était tout à fait naturel d'imaginer que des gens qui veulent quitter leur vie et vivre autre chose que leur vie, bon, bien, qu'ils vont aller en forêt parce que ça existe. Donc, ça concerne les hermées des bois. C'est quelque chose qui existe. Je ne sais pas si vous avez... Bon, par définition, les hermées des bois, on ne le connaît pas. Mais moi, ça m'est arrivé d'en connaître, il y a très longtemps, des gens qui se sont retirés du monde. Alors, c'est comme ça que m'est venue l'idée de, bon, d'écrire une histoire à partir de ces gens qui tournent le dos au monde, qui s'enfoncent dans la forêt, puis qui deviennent des ermites. Je ne croyais pas, donc, mais ça m'a amenée à explorer d'autres thèmes parce que mes ermites vont vieillir. Donc, tout le phénomène de la vieillesse. Et quand on devient vieux, très vieux, parce que mes personnes dedans, il pleuvait, les oiseaux sont très âgés, ça m'a amenée à explorer, bon, la mort. Parce que quand on est vieux, quand on est âgé, forcément, on ne vient qu'à apprivoiser la mort. D'ailleurs, je crois que la vieillesse, bon, la vieillesse nous est donnée pour apprivoiser la mort. Et moi-même, bon, je, ça m'a, bon, j'aurais pas pu écrire ce roman-là il y a peut-être 20 ans, parce que moi-même, je n'acceptais pas la mort. Les seules morts que j'ai eues, que j'ai eues dans ma vie, ce sont de très près, bon, j'ai eu un frère qui s'est suicidé à l'âge de 28 ans et ma soeur qui est morte dans un accident à l'âge de 33 ans. Des morts brutales, non annoncés, c'est très, c'est inacceptable, je ne pouvais pas. C'est simplement quand ma mère, bon, elle est devenue malade à un âge avancé et puis, bon, comme toute bonne fille, je l'ai accompagnée dans son, et j'en suis venue à accepter la mort. C'est comme ça que je n'aurais pas pu écrire ce roman-là si je n'avais pas fait l'accompagnement de ma mère qui était très, très malade. Donc, quand on écrit un roman, c'est sûr que c'est lié à la vie qu'on vit. Le roman se nourrit de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu et c'est comme ça que j'en suis venue à écrire ce roman-là. Donc, c'est l'histoire de trois hommes qui vont se retirer dans les bois l'un après l'autre, chacun pour des raisons différentes et qui vont faire comme une espèce de compagnonnage sur le bord d'un lac. Je vais vous lire simplement la première page de ce roman-là, simplement pour vous présenter les personnages et puis ensuite, je vais vous en parler plus longuement. « Où il sera question de grands disparus, d'un pacte de mort qui donne son sel à la vie, du puissant appel de la forêt et de l'amour qui donne aussi son prix à la vie. L'histoire est peu probable, mais puisqu'il y a eu des témoins, il ne faut pas refuser d'y croire. On se priverait de ces ailleurs improbables qui donnent à d'il à des êtres uniques. » L'histoire est celle de trois vieillards qui ont choisi de disparaître en forêt. Trois êtres épris de liberté. La liberté, c'est de choisir sa vie et sa mort. C'est ce que Tom et Charlie diront à leurs visiteuses. À eux deux, ils font presque deux siècles. Tom, 86 ans, et Charlie, trois de plus. Ils se croient capables de bien des années encore. Le troisième ne parle plus. Il vient de mourir. « Mort et enterré », dira Charlie à la visiteuse qui refusera de le croire tellement le chemin a été long pour parvenir à ce Boychuk, Ted ou Ed ou Edouard. La versatilité du prénom de cet homme et l'inconsistance de son destin enterront tout le récit. La visiteuse est photographe et n'a pas encore de nom. Et l'amour, eh bien, il faudra attendre pour l'amour. Donc, ce sont trois hommes, Charlie, Tom et Boychuk. Charlie, qui est un amoureux de la nature et qui, lui, bon, c'est un trappeur de fin de semaine. Et comme son médecin lui a détecté une insuffisance rénale et puis qu'il lui a prescrit des traitements, donc lui, il refuse le traitement. Il s'en va dans son camp de trappe en attendant de mourir. Mais comme la mort ne vient pas, il a décidé de vivre comme il a toujours voulu vivre en forêt, il s'en va plus loin en forêt. Ça, c'est Charlie, l'amour et de la nature. Tom, c'est un ivrogne. Et c'est une travailleuse sociale qui a mis le grappin sur cette ivrogne-là et qui veut son bonheur dans un senior's home. Alors, lui, il fuit une travailleuse sociale qui veut l'enfermer dans une résidence pour personnes âgées. Et le troisième, c'est Boychuk. C'est un des survivants des grands feux qui ont ravagé le nord de l'Ontario au début du 20e siècle. Je ne sais pas si c'est comme ça que le feu va intervenir dans ce roman-là. Les grands feux du nord de l'Ontario, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Dans le nord de l'Ontario, il y a eu des grands feux dans les années 1911, 1916 et 1922. Donc, au tout début de l'Ontario, du nouvel Ontario, des feux qui allaient sur 80, 100 kilomètres, qui détruisaient des villages, des villes, des vies aussi. Et il y a des villes du nord de l'Ontario qui ont été détruites une fois, deux fois, trois fois et qu'on a reconstruits. Moi, écoutez, je me suis prenée longtemps en Ontario à la recherche de quelque chose. Je ne savais pas exactement quoi. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire des grands feux. Mais ça fait partie de l'imaginaire, de la mémoire collective des gens du nord de Ontario. Et puis, j'ai lu beaucoup sur ces grands feux-là. Et ce qui m'a impressionnée, c'est que ce que je lisais surtout, c'est que le lendemain des grands feux, de chacun de ces grands feux-là, ce qu'on entendait, c'était les marteaux. Parce qu'on reconstruisait. Parce que c'était, bon, tous les gens qui sont allés vers le nord d'Ontario, c'est pour refaire leur vie. Et parce qu'il y avait de l'or, de l'argent, il y avait du métal, il y avait des richesses dans le sous-sol. Ils savaient que leur vie était liée à cette terre-là. Donc, ils reconstruisaient. Et d'avoir sa maison qui bulait une fois, deux fois, trois fois, c'était normal. Et moi, ce qui m'a beaucoup impressionnée, c'était la résilience de ces gens-là, la force de ces gens-là, l'énergie de ces gens-là. Et moi, je trouve que c'est une marque des gens du nord, que ce soit le nord du Québec ou le nord de l'Ontario. Je ne connais pas les autres régions du nord du Canada, là. Mais je trouve que c'est ce qui est marquant chez les gens du nord. Donc, c'est pour revenir à ce personnage-là. Moi, je ne savais pas, quand je vous dis que je commence un roman et que je ne sais rien, bon, j'avais juste l'idée que ce seraient des armées des bois. Mais je cherchais leur motivation. Pourquoi? Ils se retireraient dans la forêt. Donc, bon, Charlie, c'est l'amour de la nature. Ça, ça va. Ça se comprenait. L'autre homme, il voulait sa liberté. Mais l'autre, je cherchais quelqu'un qui fuyait sa vie. Je me demandais pourquoi il fuit sa vie? Parce qu'il avait trop souffert. Mais pourquoi il a tellement souffert? Alors, c'est comme ça que m'est venue l'idée. C'est un rescapé, un survivant des grands feux. C'est quelqu'un qui s'est imprégné de toute la douleur de ce désastre-là et qui s'est révélé incapable de vivre sa vie. Alors, c'est comme ça que Ted Boychuk est arrivé dans ce roman-là. Et c'est comme ça que les grands feux sont arrivés dans le roman qui forment comme une espèce de toute la toile de fond des grands feux du roman. Donc, il y a ces trois ermites-là qui vivent en compagnonnage et qui ont chacun leur petite cabane sur le bord du lac. Mais vous pensez bien que je n'allais pas laisser mes ermites des bois vivre tranquillement leur vie d'hermite des bois. Alors, qui va venir déranger leur vie d'hermite des bois? Une femme, première. Alors, c'est une photographe qui, elle, fait une recherche sur les survivants des grands feux. Donc, il s'est mis à la recherche des survivants. Donc, il s'est mis à la recherche de Boychuk. Et puis, il va y arriver une autre femme, très âgée celle-là, Marie Deneige, 92 ans. Marie Deneige qui a été internée dans un hôpital psychiatrique à l'âge de 16 ans et qui va échapper à ce milieu psychiatrique à l'âge de 92 ans. Je ne vous dirai pas comment. Et c'est elle, Marie Deneige, rescapée du milieu psychiatrique, qui est un être aérien. C'est elle qui va apporter la lumière dans ce roman-là. Donc, ça a été, je vais vous lire un extrait qui va vous présenter Marie Deneige, sa rencontre avec Charlize surtout. Et je vais vous dire ensuite d'où m'est venue, Marie Deneige. Et voilà, Marie Deneige, installée dans sa maison pour la nuit. Elle avait défait sa valise, accroché ses vêtements, enfilé sa robe de nuit et elle attendait dans son lit, les mains à plat sur ses cuisses et le dos bien droit. Elle attendait que son corps lentement se recompose. Toute la journée, elle avait senti qu'il voulait lui échapper. Il y avait d'abord eu une sensation de froid dans les poumons qui s'était dépassé au niveau de l'estomac. Et puis le froid s'était évanoui et ne le sentait plus. Elle ne sentait plus rien là où le froid était passé et c'était affolant car elle savait qu'elle commençait tranquillement à se désagréger. Cette sensation du corps qui se dissout lui était familière. Toute sa vie, elle avait eu à la combattre. Les médicaments avaient aidé, mais elle n'en avait plus. Sa provision était épuisée et il lui fallait un effort de concentration immense pour retrouver son intégrité corporelle. Un chant s'éleva dans la nuit. Le vent était tombé. La forêt était noire et silencieuse. On n'entendait que le murmure des arbres. Le chant de Marie des Neiges s'éleva et la nuit porta ses prières dans l'immensité du ciel. Charlie veillait. Il attendait de ne plus voir de lumière dans la petite maison pour se mettre au lit. Il fumait et buvait du thé en se demandant si Marie des Neiges avait bien compris ce qu'on lui avait expliqué au sujet du fonctionnement de la lampe au propane. Le chant l'atteignit au moment où il s'apprêtait à sortir, convaincu qu'elle avait besoin d'aide pour éteindre sa lampe. C'était une vieille chanson de marin, lente et lourde d'amour contraillé, qui déployait sa complainte sur une mélodie qui avait des relents de grandes marées, d'embruns salés et de tangages sur des mers cruelles. Une mélodie qui, après être revenue en boucle plusieurs fois, devint plus âpre, plus difficile. Elle raclait des fonds de mer impitoyables. Charlie aurait voulu ne plus l'entendre. Mais la chanson revenait depuis le début. Le marin reprenait le bateau, le cœur de plus en plus lourd et déversait ses malheurs dans des mers sans fond. Charlie n'en pouvait plus. Il voulait que ça s'arrête, qu'elle en finisse avec tous ses malheurs qui n'étaient pas les siens. Mais elle les reprenait, s'en délectait, s'en imprégnait. Elle était ce marin qui avait parcouru les mers du monde en quête d'oubli. La chanson se chargea d'une douleur plus intime. La voix s'oublia, se perdit, ne fut plus qu'un murmure dans la nuit. Et Charlie sut que Marie de Neige, là, tout près, dans la petite maison, dans son lit, se balançait d'avant en arrière en tenant son corps bien serré contre elle, comme une poupée qu'on berce. Marie de Neige berçait en effet son corps en lui chantant tout bas les derniers couplets de sa chanson de marin. Elle espérait qu'ils lui reviennent. Elle avait réussi plusieurs fois à réintégrer son corps de cette manière. Il y avait cette fois-ci une résistance. Quelque chose s'y opposait. Une force contraire refusait sa complainte. Et elle pensa que c'était la maison, trop neuve, trop seule. Elle n'avait jamais dormi sans personne à ses côtés, sans personne dans la même habitation. Charlie, quand il entendit un bruit à sa porte, savait qui était derrière. Elle avait enfilé un manteau sur sa robe de nuit. Ses cheveux dans la lumière de la nuit étaient un éblouissement et ses yeux dans le noir disaient son immense détresse. « Je peux dormir ici ? » d'un large mouvement de la main. Et il désigna le lit de pèletrie qui l'attendait. Donc, c'est le personnage de Marie de Neige qui apporte toute la lumière dans ce roman-là, qui donne tout le sens au roman. Et ce personnage-là, je ne le savais pas. Quand j'ai commencé le roman, je ne savais pas où je m'en allais. Je n'avais aucune idée. Et je vais vous dire d'où ce personnage-là m'est venu d'une tante à moi, internée aussi à l'âge de 16 ans et morte à 87 ans dans une résidence pour expliquatriser, à qui je suis allée rendre visite peut-être il y a 7-8 ans avec mon mari. On a décidé d'aller faire un tour de Nouveau-Brunswick. Et puis, je savais que ma tante était là. Alors, j'ai dit, on va lui rendre visite. Et je ne l'avais pas vue, parce que dans ma famille, on ne parlait pas d'elle. Mais toute sa famille, elle, vit en Abitibi, donc à 1200 kilomètres de là où elle vivait. Et elle avait été oubliée. Et puis, nous sommes allées dans cette résidence-là. Elle était là depuis 30 ans, dans une petite chambrette. Elle partageait sa chambre avec une vieille dame, ou déficience intellectuelle. Ma tante était là. Elle le savait. Elle pouvait dire mon nom, le nom de mes frères. Elle connaissait le nom de tous ses neveux et nièces. Elle était très lucide. Elle savait qu'on lui avait volé sa vie. Alors, nous avons passé la journée avec elle. Et puis, sur le chemin du retour, on avait, bon, ça nous prend deux jours pour faire le retour. Alors, je me souviens exactement. C'est moi qui conduisais sur les derniers kilomètres. Et je me souviens exactement où j'en étais, à quel moment, quand je me suis dit, elle, je vais lui donner une vie. Alors, c'est comme ça qu'elle est apparue, bon, dans le roman. Et puis, dans le roman, il y a un personnage, bon, qui s'appelle, je ne vous dirai pas tout ça, mais alors j'ai fait un peu comme le personnage de ce roman-là. Alors, je lui écrivais, elle m'écrivait. Et c'est assez étonnant que, bon, elle, qui avait été internée à l'âge de 16 ans, elle gardait un très bon français. Très, très bon français. Bon, vous savez qu'au Nouveau-Brunswick, moi, qui suis de la région du Manahuasca, on parlait le brayon. En plus, au sud-est, on parle le chiac. Alors que ma tante, quand je lui parlais, elle n'avait ni l'accent véritablement un brayon, ni l'accent véritablement chiac. Je ne comprends pas. Elle s'était adaptée, je pense, elle savait que je parlais, j'avais mon accent québécois, puis elle parlait avec l'accent québécois. Très intelligente, cette femme-là. Et elle m'avait aussi joué du piano quand nous sommes allés la voir. Donc, pendant tout le temps que j'ai écrit ce roman-là, je lui écrivais, elle m'écrivait, puis je lui téléphonais, puis j'ai envoyé des petits cadeaux, toutes ces choses-là. Et puis, j'avais terminé d'écrire le roman. Là, je retravaillais le roman un été. Et puis là, on m'a dit, on m'a téléphoné de sa résidence, et puis on m'a dit, bon, là, elle est hospitalisée, c'est le cœur. Alors, je suis partie avec mon mari. Et puis, ça nous faisait, bon, on a fait toute une journée en auto. On s'est rendu à Saint-Jean-Port-Joli. J'ai téléphoné, mais on m'a dit, là, on la change à l'hôpital, elle va être opérée, elle va aller à Fredericton. Alors, j'ai dit, bon, je vais prendre l'avion. J'ai retéléphoné, là, il ne savait plus si elle allait à Fredericton. J'ai dit, bon, je vais la perdre. Alors, on est retourné chez moi, et puis, là, je... Et puis, la semaine suivante, là, on m'a téléphoné, on m'a dit, c'est vraiment la fin. Alors, là, je lui ai parlé au téléphone. Et puis, là, elle ne savait pas que j'écrivais du roman. Et puis, je lui ai dit que j'avais écrit un roman. Et puis, que je lui avais dédié le roman. Et que ça voulait dire que tous les gens qui ouvriraient ce roman verraient son nom, qu'elle saurait qu'elle existait. Et que c'était une façon à moi de lui rendre hommage. Alors, je lui ai dit ça, et je lui ai envoyé un courriel, un e-mail, le lendemain. On lui a lu l'e-mail, puis elle est morte quelques heures après. Alors, quand j'ai écrit le roman, bon, je savais... Bon, on sait d'abord, au tout début du roman, on sait que Ted Boychuk est mort, mais je savais qu'il y aurait une autre mort. Et je croyais que ce serait Charlie et Marie des Neiges qui allaient comme faire mourir comme Robert et Juliette, parce qu'ils vont devenir amoureux. Mais je ne pouvais pas faire mourir Marie des Neiges. Je ne pouvais pas. Donc, c'est comme ça que cette femme-là, bon, que je lui ai donné vie dans ce roman, puis ce n'était pas... C'est comme ça que ça s'est tout naturellement glissé dans le roman. Donc, ma tante, c'est devenu mon cadeau. C'est un cadeau que j'offre maintenant aux gens. Il y a... Bon, quand on écrit du roman, bon, on vit aussi. Donc, il nous arrive des choses... Puis, comme quand j'écrivais ce roman-là, bon, je continuais à faire de la recherche, surtout sur les grands feux. Puis, j'ai rencontré, bon, des... Pas des survivants des grands feux, parce que les derniers sont morts il y a quelques années, mais des enfants des survivants des grands feux. Et puis, j'ai rencontré, entre autres, une vieille dame de 82 ans. Et puis, c'est son père qui était un survivant. Puis, il m'a raconté que son père lui disait que... Bon, parce que je vais vous expliquer d'où vient le titre. Alors, il pleuvait des oiseaux. Elle lui a dit que son père lui disait que c'était des feux tellement énormes qu'il emplissait le ciel. C'était noir de fumée. On voyait, c'était en plein jour, il faisait noir comme la nuit. Et puis, la fumée emplissait le ciel. C'était noir, c'était chaud. Tellement chaud. Puis, comme le ciel, le feu s'alimente d'oxygène, donc, les oiseaux mouraient en plein vol. Donc, son père lui a dit « They were falling like flies ». Et puis là, moi, je me souviens, j'étais allée la voir en compagnie d'une amie. J'avais, pour le retour, j'avais 12 heures de route. Alors, on était très impressionnés par la rencontre de cette dame-là. Puis, mon ami, il dit... Il conduisait, puis on ne parlait pas. Puis, il dit... Mais quelle phrase! On savait tous les deux de quoi il parlait. Il tombait. Il tombait comme des mouches. Alors, ça, ça a fait des tours dans ma tête. Il tombait comme la pluie. Il pleuvait, les oiseaux. C'est comme ça que le titre m'est venu, que j'ai reçu encore comme un cadeau. C'est... Et puis, je pense, peut-être un an après l'apparition du roman, je suis retournée voir la vieille dame. Et puis, là, je l'ai remerciée du cadeau qu'elle m'avait fait sans savoir. Puis, on a jasé. Puis, elle m'a dit... J'aimerais tellement me rappeler qu'on s'est rencontrées. Elle avait déjà perdu la mémoire. Donc, c'est ça. Donc, c'est simplement, je voulais vous dire que c'est comme ça que, bon, quand on écrit du roman, c'est... On écrit, on y vit. Puis, moi, comme je ne parle de rien, ça m'est déjà même... Ça m'est déjà même arrivé de commencer un roman au jeu, à la première personne singulier, sans savoir qui était ce jeu, sans savoir qui parlait. Donc, c'est une véritable aventure. Je veux dire, je ne sais pas où je m'en vais, mais je me mets à la disposition, je me mets en complète disponibilité avec ce qui s'en vient. Donc, c'est... C'est ça l'aventure du roman. Et c'est... C'est un véritable plaisir. Bon, c'est pas moi qui vais vous parler de la douleur de l'écrivain. C'est sûr que c'est très angoissant parce qu'on est seul là-dedans. Mais c'est... C'est un véritable plaisir d'écrire, d'abord. Puis ensuite, d'explorer un univers. Parce que c'est ça qu'on fait. On construit l'univers en l'explorant. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, mais comme je vous disais, moi, je suis romancière, pas conférencière. Je n'ai pas vraiment une question, mais moi, les vérités de l'année, c'est que je me suis touchée parce que quand j'étais petite, il y avait une famille qui était un frôle très loin de chez moi. Ils avaient plus de 8 enfants. Le plus jeune avait mon âge. Et un des trois garçons, parce que les autres étaient toutes les plus jeunes, il est mort très jeune. Et moi, je ne l'ai jamais connu parce que moi, j'étais du même âge que le plus jeune. Et pour ça, j'ai toujours eu l'impression qu'il était encore là d'une certaine façon. Parce que même si j'en parlais presque jamais, alors l'idée d'une disparition et que ça a été influent, c'est que ça laisse un trou. Oui. Ça va être un espace autour duquel on ne touche pas. Ça m'a vraiment touchée. Je n'ai pas encore encore mis à la mère, mais parce que j'ai beaucoup d'idées. Ma nature, c'était vraiment une deuxième mère pour moi. Alors, j'hésite encore à lui envoyer. Je ne sais pas que vous en pensez. Non, je crois qu'elle va retrouver ce dont elle a besoin dans le roman. Parce qu'on n'est pas tous, on n'est pas tous un même roman de la même façon. Donc, bien souvent, moi, j'ai écrit ça dans mon imaginaire, je l'ai construit dans mon imaginaire, mais vous, vous allez le lire, mais le roman que vous avez lu n'est pas nécessairement le roman que j'ai écrit. Ça fait que c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup rencontrer des lecteurs, puis quand ils parlent du roman, de voir comment ils l'ont imaginé. Et puis, parfois, j'ai même l'impression que le livre qu'ils ont lu est meilleur que celui que j'ai écrit. tellement, j'aimerais à mon tour pouvoir, oui, j'aimerais à mon tour pouvoir lire le livre qu'ils ont en tête. Mais, bon, c'est le privilège des lecteurs de pouvoir lire ce qui agit dans ma tête. Mais moi, je ne peux pas lire dans votre tête. Mais c'est ça, c'est la lecture, puis la fiction, le roman, ça nous permet de vivre une autre vie, d'aller en dehors de notre vie, puis de connaître d'autres ailleurs, puis d'une façon intime. C'est... Oui? Mais moi, en tout cas, je suis très contente que vous soyez venus, parce que, bon, écoutez, francophones ou francophiles, peut-être, à Kingston, c'est pas rien. Moi, du fait que je suis d'origine acadienne, et puis que je vis très près du nord de l'Ontario, donc je viens à me promener pas mal dans la francophonie canadienne, et je suis toujours impressionnée par cette persistance du français en milieu nord-américain. C'est... Quand on est entouré d'anglophones, c'est... Oui, c'est un véritable... Un prodige. Et puis, qu'on ait une littérature qui vient nous parler de nous-mêmes, c'est une richesse. Ça vient nous parler, puis ça nous... ça nous enracine encore plus profondément dans cette langue-là qui est la nôtre. Là, je suis allée en France, et puis en France, bon, ils ont... Bon, peut-être que je ne sais pas s'ils sont condescendants vis-à-vis de notre accent, mais je leur dis toujours que vous ne devriez pas avoir une barrière vis-à-vis de notre accent. Vous devriez nous féliciter d'avoir gardé cette langue-là parmi... Après tant de siècles environnés d'une mère anglophone. C'est... C'est une richesse qu'on a. De pouvoir la partager aussi. Pardon. Où est la vie francophone? Nord... Francophone... Au nord. Au nord, Ontario, au nord. Qui est le... Où est la vie francophone? Où est la vie francophone? Oui. Au nord, du nord d'Ontario. Du nord, d'Ontario. Alors, c'est... Je pense que quand on parle du nord d'Ontario, c'est Sudbury jusqu'à Hearst. Oui. Hearst, Cochrane, tout ça. Nord Bay, Thunder Bay. Non, pas Thunder Bay. Non. 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 Alors, c'est ça. Il y a... Si je prends un exemple, parce que je me suis beaucoup promenée dans le nord de l'Ontario, dans la francophonie ontarienne du nord de l'Ontario. Et puis, il y a, je dirais, surtout dans le secteur de Sudbury, puis c'est la culture, c'est les activités culturelles qui vont véhiculer, qui vont renforcer l'appartenance à une langue. Et à Sudbury, particulièrement, il y a un noyau très fort, des gens qui sont très militants. Oui. Merci. Mais il y a des petits villages au nord. Oui, il y a des petits villages. Il y a... Hearst, c'est un phénomène, parce que Hearst, c'est un tout petit village au nord, plus vers l'ouest, là, vraiment isolé, et qui a son université, son centre culturel. C'est incroyable. Et puis, les gens sont à 90 % francophones. Ils sont tissés serrés. Ils font venir des artistes francophones. Moi, je suis très impressionnée par ces gens-là. Merci. Merci. Oui. Est-ce que ça ferait partie de vos moyens d'exploration, de vous promener comme ça dans différents endroits francophones pour pouvoir monter vos univers? Est-ce que ça vous influence dans l'écrit de vos livres? Absolument. Mais je dois vous dire une chose. J'ai écrit un autre roman qui s'appelle Jeanne sur les routes et qui se déroule, bon, à Rwanda, mais qui parle du passé communiste de Rwanda, et non seulement de Rwanda, mais du nord de l'Ontario. Dans les années 30-40, ce qu'on appelait le nord de l'Ontario et l'Abitibi, minières étaient des secteurs où le communisme était très fort. C'étaient les segments les plus actifs du Parti communiste canadien. Alors moi, j'ai écrit une histoire à partir de ça sur une histoire d'amour impossible entre un personnage historique qui n'est pas connu, Jeanne Courbin, qui était une militante communiste d'origine française, mais qui avait vécu en Alberta, mais qui a milité longtemps, bon, dans les années 40, ensuite par la Grande Dépression, on le sait. Donc, et puis, qui est venu à Rwanda, mais qui a vécu à Timmons et qui avait été emprisonné pour ses idées politiques et pour son activité pendant les grèves des bûcherons et des mineurs. Donc, j'avais écrit une histoire d'amour impossible entre Jeanne Courbin et un personnage réel et puis un personnage fictif. Et puis, ensuite, j'ai découvert un des livres qui est écrit sur Timmons par Charlie Angus et puis, ça m'a impressionnée. Alors, j'ai commencé à me promener beaucoup dans le nord d'Ontario pendant six ans. Je me suis promenée beaucoup dans le nord de l'Ontario ce que j'appelais à la recherche de ma nébuleuse. Quelque chose que je ne savais pas encore c'était quoi. Je me suis promenée entre autres beaucoup dans les trains du nord qui sont en voie de disparition. D'ailleurs, le train Cochrane-Toronto n'existe plus. Ça va, il va en être de même pour le train Montréal-Saint-Terre, pour le train Salbury-Chapelot. En cas, ça n'existera plus bientôt. Donc, oui, je me suis promenée beaucoup et ça a alimenté le roman sur lequel je travaille présentement, oui. Juste un beau merci puis je pourrais vous dire que moi, je vous aurais écouté toute la journée, là. Ça avait été permis. Alors, bon succès dans vos livres. Merci, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada